Générique Jusqu'à 9h, Good Morning Business 7h43 sur BFM Business, sur AMC Découverte. On va décrypter ensemble les résultats du Crédit Mutuel Arkea avec Julien Carmona. Bonjour, président du Crédit Mutuel Arkea, ça tombe bien. On va décortiquer ces résultats qui sont bons. Bénéfice Net atteint 551 millions d'euros en 2022. Deuxième meilleure performance historique, vous n'avez jamais autant prêté. Bonjour, en effet, pour ce qui est de l'activité commerciale et notamment des crédits, 2022 est une année record. On a réalisé 20 milliards d'euros de production de crédit sur l'ensemble du groupe. Nos encours dépassent les 80 milliards. Et si on regarde dans la durée, on est la banque française dont la croissance est la plus forte. Sur les crédits, les fonds propres, le résultat, l'activité. Sur les crédits, une croissance annuelle moyenne de 10% que vous preniez depuis 2015-2016 et donc 11% l'année dernière. Vous ne faites pas partie des banques qui ont arrêté le robinet ? Au contraire, au contraire. Est-ce qu'on entend beaucoup ça chez les courtiers en disant qu'il y a des dossiers qu'on ne présente pas, on n'appelle plus certaines banques ? Vous savez que 2022, à la fois l'inflation et donc en réaction à l'inflation, le début d'un cycle de hausse des taux d'intérêt à l'initiative de la Banque Centrale Européenne. En 6 mois, plus 3 points de hausse des taux, c'est du jamais vu. Le niveau des taux, il reste acceptable d'un point de vue historique. Mais la brutalité de la hausse, on n'a jamais vu ça. Et dans le système où on est, qui est un bon système protecteur de l'emprunteur, on ne peut pas répercuter cette hausse dans l'immédiat. Mais le taux d'usure, maintenant, il est révisé tous les mois. Ça, c'est une bonne nouvelle pour vous ? Oui, ça va petit à petit, effectivement, progresser. Mais au-delà de ça, en fait, si on est dans une logique purement financière, ce que sont d'autres banques, notamment des établissements cotés, ça n'est pas une bonne affaire, ou ça n'était pas une bonne affaire l'an dernier de prêter, avec un coût de la ressource qui a été augmenté, justement, par la hausse des taux d'intérêt, et les taux de crédit immobilier qui ont peu augmenté. Dans notre cas, parce que banque territoriale, banque mutualiste, nous avons décidé, non pas de fermer le robinet, bien au contraire, d'accroître nos crédits. Logique financière, c'est négatif à très court terme, c'est bon à long terme, et dans une logique extra-financière, qui est maintenant la nôtre, sur un pied d'égalité, on est dans l'accompagnement de nos clients, dans l'accompagnement de leurs projets, et on trouve que c'est très positif. On est très contents et fiers de l'avoir fait. Là, on parle des prêts, mais vous dites qu'on n'a jamais autant prêté, mais nous n'avons jamais autant recruté, nous n'avons jamais autant investi, pour parler de l'an dernier. C'est vrai, donc ça c'est notre singularité, et l'an dernier, et depuis fort longtemps. Crédit Mutuel Arkea, nous sommes une banque de taille intermédiaire, on n'est pas un géant, on n'est pas un tout petit, on compte un peu plus de 11 000 salariés, contre un peu plus de 9 000 il y a quelques années. Donc nous avons accru nos effectifs de 16% en 6 ans. Chaque année, nous recrutons, mais nous sommes en création nette d'emplois. Et effectivement, en 2022, 1 300 recrutements en CDI, en contrat à durée indéterminée, c'est notre record, et donc au rebours, je dirais à l'inverse de l'ensemble du secteur bancaire français qui détruit des emplois, chaque année, c'est dit, c'est reconnu, nous nous en créons, c'est notre fierté, et je dirais même c'est notre modèle. Et plus que ça, on crée des emplois dans nos régions. Nous avons nos centres de décision en région, notre siège à Brest, des sièges également importants à Bordeaux, à Rennes, et donc nos emplois se créent en Bretagne, en Nouvelle-Aquitaine et dans d'autres métropoles et villes moyennes. Je vous entends critiquer les autres banques cotées. Je ne critique pas du tout. Ils ont leur modèle, on a le nôtre. Justement, vous parlez de logique extra-financière. Vous êtes toujours une banque quand même. Vous vous intéressez toujours aux risques. Bien sûr que oui. Et d'ailleurs, sur les risques, on a le niveau de risque le plus faible. Quand je parle de croissance, je parle de croissance saine, de croissance rentable, mais c'est quand même une logique, je dirais, de développement non seulement de notre activité, non seulement de nos résultats, mais de développement de nos territoires et de toutes nos parties prenantes. C'est ça qu'on a voulu dire avec ce passage au statut de société à mission. C'était l'année dernière. En mai 2022, où je dirais au fond, si vous me permettez d'en parler, depuis longtemps, en tant que banque coopérative et mutualiste, la finalité n'a jamais été uniquement le profit, le résultat pour le résultat. Vous savez qu'une banque mutualiste, de toute façon, elle n'a pas d'actionnaire, elle ne paye pas de dividendes, elle a des sociétaires, nos clients, et donc le principe du résultat, c'est d'être mis en réserve et réinvesti chaque année dans le développement de l'activité. Donc ça déjà, c'est une grosse différence. Et je ne critique pas les banques cotées. Il faut de tout dans un écosystème, et on a un écosystème riche. Au-delà, la finalité, elle est autre. C'est le développement des territoires, leur développement économique, social, humain, maintenant environnemental, et c'est ça qu'on a voulu affirmer en devenant une société à mission. Quelle est la performance d'une entreprise ? Comment on la mesure ? Si on la mesure uniquement de manière financière, on rate une grosse partie du sujet. Et donc nous, et ça c'est une grande première, en 2022, nous avons présenté nos résultats en mettant sur un pied d'égalité le résultat financier, les 550 millions, et la mesure de notre impact extra financier. 9,4 milliards d'euros, comment on lit ce chiffre ? Alors, on n'a pas encore de point de comparaison, donc on le lit positivement en disant nous avons un impact positif. Les externalités, pardon pour le mot technique, mais les externalités positives générées par notre activité pour nos parties prenantes, se montent à 9,4 milliards d'euros. La petite révolution, elle est double. Externalité négative ou positive ? Négative. Le solde des deux, les externalités positives. Une externalité positive, c'est nous finançons une entreprise qui crée des emplois, nous mesurons le bien-être collectif engendré par cette création d'emplois. On finance un hôpital, on va mesurer le gain de qualité de vie, de qualité de vie en bonne santé, pour les patients. Donc ça, c'est tout ce qui est positif, qui est du point de vue socio-économique. Et c'est 9 milliards, c'est négatif ? C'est positif. Ah, c'est positif. C'est positif. Ah oui, Dieu merci. Non, vous pourriez être en progrès. Nous avons l'ambition d'être en progrès. Et en fait, ces 9 milliards, c'est le solde de 10 milliards de valeurs sociales et économiques qui est positif, qu'on mesure en euros, et d'un impact environnemental qui est aujourd'hui négatif, à hauteur d'un milliard d'euros. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les entreprises que nous finançons émettent, comme nous tous, du gaz à effet de serre, font des rejets dans l'eau, dans les milieux naturels. Et donc, je dirais, on a une preuve de sincérité, de transparence, à dire c'est vrai, dans le système productif tel qu'il est aujourd'hui. Tout ça a un impact négatif sur l'environnement. Ça crée des dommages. On le mesure, on l'affiche. Je pense que c'est mieux, peut-être, que d'autres entreprises qui affichent des choses très vertes, et la réalité derrière n'est pas toujours à la hauteur. Vous mettez un chiffre. On met un chiffre et on dit ce moins un milliard, il va falloir qu'on l'améliore. C'est pour nous, mais de toute façon, c'est une urgence collective. Une dernière question, très rapidement. Vous avez amorcé des discussions, un processus de négociation, avec la Confédération Nationale du Crédit Mutuel. C'est un secret pour personne. Vous êtes en froid depuis plus d'une dizaine d'années. On en est où de ces discussions aujourd'hui ? Alors très rapidement, ce qui est fondamental pour nous, pour le Crédit Mutuel Arkea, et puis ces fédérations, Crédit Mutuel de Bretagne, Crédit Mutuel du Sud-Ouest, c'est l'autonomie. C'est de pouvoir déterminer librement notre stratégie, là où nous sommes, dans nos régions, en Bretagne, en Nouvelle-Aquitaine, et d'avoir vraiment cette autonomie stratégique. C'est-à-dire que vous êtes d'accord pour la réconciliation, à condition de conserver votre autonomie ? C'est ça qui est fondamental, de la conserver et de la garantir. Nous sommes entrés en négociation début janvier, on a fait un communiqué là-dessus. C'est déjà une vraie victoire, un communiqué commun et une entrée en négociation avec un cadre de discussion accepté. Ça a démarré, on donnera des informations, ça aura des bouchées. Être d'accord pour discuter, c'est déjà pas mal. Merci beaucoup Julien Carmona d'avoir été avec nous, président du Crédit Mutuel Arkea. C'est l'heure de l'édito. Merci à vous deux.